bonjour à tous les petits éléments qui change tout une chose à savoir est que pour que votre intérieur soit beau il suffit juste d'un petit truc des petits détails qui change tout juste trois éléments mais il ya des astuces pour bien les mettre alors regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir ce que je veux dire par là je veux vous dire que les lustres ça change tout le décor d'une pièce et les petits astuces que vous devez voir si vous avez déjà un lustre regardez est ce que votre lui s'adapte vraiment à la pièce parce que il ya certains personnes qui ont quand on prend un salon et sans qui est tellement vaste mais le lustre est tellement petit que ça se voit à peine et si ça ne change pratiquement rien c'est un peu ridicule dans la pièce il faut que les votre lustre s'adapte parfaitement à la pièce est également choisir correctement les couleurs il ya deuxièmement vous avez des couleurs comme le bois des lustres en forme de bois dosier de la nature c'est ce que je veux dire c'est très beau et ça vous pouvez intégrer ça facilement dans la déco vous voyez c'est le genre de temps ça s'intègre parfaitement et les couleurs de lustre blanc aussi ça s'intègre noir aussi ça s'intègre ce sont des valeurs un peu sûr si on peut le dire comme ça si vous ne voulez pas vous tromper donc vous savez que quand vous allez choisir bois moi c'est bon si vous n'arrivez pas à harmoniser les couleurs je vous conseille d'aller sur ces gens de coloris et voir que le litre soit un peu imposante un peu un peu de style aussi ça s'attire l'oeil en même temps qu'on rentre dans la pièce le deuxième élément ce sont des coussins également je sais que vous savez déjà que les coussins c'est décoratif qu'on prend pour faire la décoration pour habiller le fauteuil mais il ya des choses à savoir sur les coussins il ya aussi la manière de disposer les coussins quand vous regardez chez certains ils jettent seulement le coussins sur le canapé ou sur le lit et ce qui ne fait pas du tout joli il faut agencer les coussins par exemple quand vous avez des grands canapés vient des canapés comme ça vous pouvez mettre des coussins deux ou trois d'une côté deux ou trois d'une côté les regrouper en fait ne pas les papier c'est pas joli et de deux il ya certains coussins quand vous les voyez c'est aplati ce qui ne fait pas du tout joli quand vous les déposer dans le canapé et ça vous pouvez mettre deux coussins vous pouvez les rassembler pour mettre dans une housse de coussins mettre les deux comme ça vous aurez un peu de volume mais si vous avez déjà un coussin qui a du volume c'est aussi bien également pour la couleur du coussin ça marche également de voir de ne pas choisir un coussin une coloris qui est déjà terne qui n'est pas clair attirant un peu fade et le canapé aussi est déjà fade donc c'est ce n'est pas joli il faut que le coussin sort un peu un dégage sans une charme la couleur du coussin donne une charme au canapé en tout donc il faut voir quelle couleur peut marcher avec la couleur de votre canapé comme ça c'est ça que vous allez choisir comme coussin pour les plantes ce que je vous conseille c'est de choisir les plantes qui sont grands et pour les pots des plantes il faut choisir des pots qui sont vraiment très joli très décoratif et purée et vous allez voir que ça change complètement l'atmosphère l'ambiance de la pièce lorsque vous allez choisir des plantes je sais qu'il ya des plantes des grandes plantes ça coûte très cher donc vous pouvez voir si cette plante quand ça grandit ça monte en hauteur se renseigner sur ça et le prendre comme ça vous savez que dans quelques mois ça va grandir pour vous ou soit vous allez prendre un petit tabouret pour surlever et la plante donc ce sont des petites astuces à faire et vous allez voir que votre décoration va prendre une nouvelle elle est